Au niveau économique, la conquête va changer beaucoup de choses par la Nouvelle-France, alors que d'autres vont demeurer comme elles étaient sous le régime français. Ce qui demeure inchangé, c'est la place du commerce des fourrures dans l'économie, qui est toujours importante au début du régime britannique. Par contre, ce sont dorénavant des marchands d'origine britannique qui prendront la place des Français et les peltries seront envoyées à Londres plutôt qu'à Paris. Les Canadiens, quant à eux, vont garder une place importante dans ce commerce, mais c'est surtout à titre de voyageurs. Ils vont cependant devoir parcourir des distances de plus en plus longues dans des conditions souvent difficiles pour continuer à pratiquer leur métier. Avec l'arrivée d'un marchand d'origine britannique dans la colonie, viendra aussi la volonté de fonder une nouvelle compagnie qui va œuvrer dans le commerce des fourrures. C'est ainsi qu'est née la Northwest Company ou la compagnie du Nord-Ouest, si le préféré. Celle-ci était basée à Londres et venait concurrencer l'autre compagnie d'origine britannique, la Ha-Chan Bay Company. Cette dernière, basée à Londres, est en affaire déjà depuis 1670. Avoir deux compagnies qui œuvrent dans la même sphère d'activité n'est pas sans conséquence. Les deux vont multiplier les postes de traite vers le Nord-Ouest, que ce soit dans la région des Grands Lacs ou dans la région de la Baie-du-Tusson. Il faut se rappeler que les États-Unis ont obtenu leur indépendance en 1783, ce qui a fait perdre aux compagnies tout le sud des Grands Lacs. Cette multiplication des postes de traite concurrents va amener de drôles de situations où parfois deux postes de traite concurrents seront presque voisins, ce qui va amener de vives tensions entre les deux compagnies et même créer une pression énorme sur la ressource qui va se rarifier. Le fait que les postes de traite soient si éloignés va augmenter substantiellement les coûts d'exploitation d'une industrie qui décline au début du 19e siècle. Les chapeaux de feu ne sont plus à la mode en Europe, ce qui diminue la demande de Castor. Les marges de profit plutôt minces sont diminuées par la concurrence féroce que se livrent les deux compagnies et l'importance grandissante dans l'économie du commerce du bois. En 1821, sous pression de l'ombre, les deux compagnies devront se rendre à l'évidence qu'elles doivent fusionner si elles veulent rester en activité. En fait, la Hudson Bay Company va absorber la Northwest Company qui sera tout de même impliquée dans le commerce des fourrures jusqu'aux années 1860. Cette fusion va faire perdre à Montréal son influence dans le commerce des fourrures puisque dorénavant, pour se rendre à Londres, les fourrures vont devoir transiter par la Baie-du-Tisson plutôt que Montréal, la route étant plus économique. Pour les Autochtones, le déclin des fourrures est catastrophique. Non seulement ils perdent un partenaire commercial avec la fusion, mais la demande en pot qui diminue bouleverse, encore une fois, leur mode de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada